gloire à dieu prions ensemble avant l'étude biblique père céleste nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir nous demandons que tu ouvres notre entendement pour que nous comprenions ta parole et l'appliquions à notre vie au nom de jésus christ accorde nous la connaissance accorde nous la sagesse accorde nous l'illumination le courage et l'audace pour déclarer la vérité et vivre sa parole ta parole sans compromission dans nos vies au nom de jésus christ nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de jésus nous prions ce soir nous allons à marc 6 et nous étudions du verset 14 jusqu'au verset 29 que je lis peu de versets pour commencer marc chapitre 6 verset 14 le roi hérode entendit parler de jésus dont le nom était devenu célèbre et il dit jean baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qui se fait par lui des miracles d'autres disaient c'est élu et d'autres disaient c'est un prophète comme le des prophètes mais hérode en apprenant cela disait ce genre que j'ai fait décapité c'est lui qui est ressuscité à hérode lui même avait fait arrêter jean et l'avait fait lier en prison à cause d'hérodiat femme de philippe son frère parce qu'il l'avait épousé et que jean lui disait il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère comme nous voyons la parole ce soir nous devons une fois d'accord comprendre que lit la parole étudier la parole apprendre la parole produira des résultats positifs lorsque nous apprenons avec un objectif on ne vient pas comme une routine et c'est notre devoir de venir donc mais on vient apprendre quelque chose aujourd'hui nous apprenons de jean baptiste nous apprenons d'hérode et nous apprenons d'hérodiat nous apprenons de la fille d'hérodiat ceux qui avaient eu lieu en leur sein ce qui était arrivé avant qu'ils ne fassent ce qu'ils ont fait à jean avant de rentrer dans les détails du récit je veux vous rappeler qu'on apprend pour être sage vous vous considérez le récit vous considérez le rapport ce qui était arrivé vous voyez ce que jean a dit vous voyez les conséquences et vous deviez vous devez vous devenez plus sage il faut apprendre pour être sage 2 il faut apprendre pour marcher dans la voie du seigneur et vous allez faire face à des situations et des défis de la vie et comme on fait face à ces circonstances qu'est ce que je dois faire comment marcher quelque va faire vous vous apprenez pour être sage vous apprenez pour marcher dans la voie du seigneur vous apprenez pour être vigilant dans la vie des situations viendront similaires oui similairement à ce que vous avez appris donc quand vous apprenez pour être vigilant joive embrasser cet exemple de genre ou bien joige me retirer de cette situation alors vous serez vigilant vous pouvez voir cela que tous les domaines de l'écriture de l'écriture qui traite ce à quoi qui traite de ce à quoi vous êtes confronté vous apprenez vous lisez on apprend pour savoir comment parler aux gens et votre action beaucoup hérod s'est marié à hérodias et nebuchadnezzar avait un songe une autre personne a fait autre chose vous lisez cela vous apprenez cela qu'est ce que je dois faire je dois je le confronter je dois je lui dis ce que j'ai a dit à hérode alors vous devez veiller avant de parler à cause de la conséquence non seulement ça vous apprenez pour peser et bien méditer des réfléchis même dans l'église quand tout s'est passé un mariage est fait quelqu'un s'est marié à une autre personne on apprend ceci et cela s'est passé à la réception non on ne va pas seulement sauter au milieu du cas et puis commencer à faire des choses non il faut apprendre vous apprenez pour comment vous saisir comment vous comporter en face d'un moqueur voici un moqueur il ne va pas changer il ne va pas se repentir il va prendre cette cette parole et me le rejeter et va envoyer quelque de pire donc vous apprenez pour pour retenir pour vous le saisir en face des moqueurs vous devez apprendre comment vous retenir des méchants comme on voit ce que hérode a fait ce à quoi hérodias pensé ce que la fille et d'hérodias a dit et ce qui a suivi et a résulté à la mort de gens dont vous devez veiller pour appoutirer quelque chose de ce qu'on apprend aujourd'hui et dieu vous rendra sage je serai sage dieu nous rendra tous sages au nom de jésus christ nous allons à somme 19 somme 19 somme 19 somme 19 verset 12 ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'ils les observent la récompense est grande nous allons à romain chapitre 15 romain chapitre 15 romain chapitre 15 romain 15 4 romain 15 4 qui nous dit que en tout ce qui a été écrit d'avancé l'a été pour notre intuition cette histoire d'hérode et d'hérodias et la conséquence de l'exaltation que jean baptiste a donné à hérode nous a été conseillé par écrit tout ce qui a été écrit d'avancé l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les écritures nous possédions l'espérance nous retournons à somme on va au somme somme 39 somme 39 verset 2 je disais je verrai sur mes voies de peur de péché par ma langue je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi hérode était terriblement méchant et incompréhensiblement méchant cependant il allait faire ceci publiquement et les gens a vu cela alors que dois-je faire dois-je lui parler c'est hérode va parler à cet hérode méchant non je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi encore j'ai pris que le seigneur nous rende sage au nom de jésus christ vous avez appris que votre patron a fait quelque chose et ce que votre patron a fait est terrible il ne devait pas faire cela mais c'est votre patron et c'est un dirigeant politique quelqu'un une autorité en gros là bas il a le pouvoir il peut faire n'importe quoi doit-je le confronter en personne doit-je lui parler le seigneur vous rendra sage on va au proverbe proverbe chapitre 9 verset 7 celui qui reprend le moqueur satire le dédain et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te raïsse reprends le sage et il t'aimera donne au sage et il deviendra plus sage c'est pourquoi on est ici ce soir j'ai des hommes sages devant moi le seigneur vous inclura reprends le sage et il t'aimera donne au sage et il deviendra plus sage intruire le juge et augmentera son savoir vous serez plus sage au nom de jésus-christ 2e timothée chapitre 3 2e timothée chapitre 3 verset 5 3 verset 5 ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force éloigne toi de ces hommes il y a des gens religieux des gens qui ont l'acceptation superficielle de la part de Dieu et vous allez croire que ces gens vont écouter tout ce que vous allez dire mais ces gens là il réunit la force énuyeux et éloigne toi de ces hommes là il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné chargé de péché agité par des passions de toutes espèces apprenant toujours et ne pouvant jamais arrêter à arriver à la connaissance de la vérité ils apprennent peut-être ils fréquentent notre église pendant des années 57 ans 10 ans mais ils ne sont pas nés de nouveau ils fréquentent l'église pendant des années ils apprennent mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité du salut par expérience veillez avant d'aller en avant nous allons aux philippiens philippiens 4 philippiens chapitre 4 je lis verset 9 philippiens 4 verset 9 ce que vous avez appris reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi pratiquez-le ce que vous avez appris ce que vous apprenez à tout moment que vous venez à l'étude biblique et que vous écoutez la parole de Dieu qui vous illumine lorsque la situation se présentera dans votre maison dans votre famille dans votre lieu de travail dans votre collègue dans votre quartier lorsque les situations se présentent pour que vous appliquez cela n'oubliez pas la parole de Dieu pratiquez cela et le dieu de paix sera avec vous et le dieu de paix sera avec vous Matthieu chapitre 7 Matthieu chapitre 7 verset 6 Matthieu 7 et 6 ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds ne se retournent et ne vous déchirent je vais vous faire rappeler que Jésus Christ était assis sur terre lorsque Jean-Baptiste vivait au fait il y a un intervalle de 6 mois entre eux après 6 mois de naissance de Jean-Baptiste Christ éternel donc Jésus vivait Jésus savait ce que Hérode avait fait mais Jésus n'avait rien dit Jésus savait tout ce que Jean connaissait au sujet d'Hérode mais Jésus s'est su sur le sujet mais Jean a parlé à Hérode directement ce n'est pas une précation au Jourdain pour dire qu'il avait dit que ce que tu prêches maintenant que tu prêches à tout le monde non alors il est allé à l'individu après avoir fait ce qu'il a fait c'est une affaire différente donc la personne qui a reçu la parole était un homme impénitent et et le ministère formidable de Jean avait pris fin on va voir le message que le mariage mal propre illicite qui a mis fin qui a mis fin à un important ministère d'avoir trois points le pécateur sain et juste avec un message durable durable le pécateur sain et juste c'est Jean avec un message durable deuxième point Hérode la passion vindicative après un mauvais mariage deux trois la place révélée par notre créateur éternel premier point cela parle de Jean Jean baptiste le pécateur saint et juste avec un message durable nous revenons à Marc chapitre 6 et nous lisons verset 14 Marc 6 verset 14 le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre et dit Jean baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qui se fait parler des miracles d'autres disaient c'est Elie et d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes mais Hérode en apprenant cela disait ce Jean que j'ai fait décapiter celui qui est ressuscité verset 18 et que Jean lui disait il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère verset 20 mais verset 20 car Hérode mais elle ne le pouvait pas car Hérode craignait Jean le connaissant par un homme juste le connaissant pour un homme juste purifier un homme sain un homme juste et sain il le protégeait et et après avoir entendu Hérode protéger Jean lorsqu'il l'a entendu il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir il a essayé d'enlever le caillou enlever le petit obstacle qu'il a là et il écoutait Jean avec plaisir jusqu'à ce que cette affaire de problème de mariage a lieu comme nous parlons de Jean nous allons voir trois choses le message de la part du Seigneur 2 sa manière de vie Jean comment a-t-il vécu sa manière de vie 3 son motif dans la vie le message sa manière et le motif dans la vie venons au message voici un message durable cela ne venait pas de Jean c'était auparavant c'est quoi le premier point est le pécateur saint et juste avec un message durable ce message qu'il a présenté au sujet du mariage comment disons que c'est un message durable numéro 1 c'était avant Christ 2 c'était même même au temps de Christ cela et 3 après Christ donc alors si on dit on divise la vie en 3 parties la période avant Christ le message est là au temps de Christ le message est toujours là après Christ après qu'il était allé au ciel le même message se présente un message durable comment était-il avant l'arrivée de Christ nous allons à Lévitique Lévitique nous allons voir chapitre 20 et verset 21 Lévitique chapitre 20 et nous lisons le verset 21 et nous savons ce qui était avant Christ Lévitique verset 21 c'est un homme prend la femme de son frère c'est une impurité c'est ce que Jean disait à Hérode que c'est impur c'est ça c'est souillant c'est impudique c'est une abomination c'est le mal c'est une grande transgression si un homme prend la femme de son frère c'est une impurité il a découvert la nudité de son frère ils seront sans enfants voire chapitre 18 Lévitique 18 verset 20 Lévitique 18 verset 20 Tu ne t'approcheras point tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impurité mentuelle pour découver sa nudité et ton voisin tu ne vas pas verset Proverbe chapitre 6 Proverbe 6 27 Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés ? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain la femme d'un voisin la femme d'un colocataire la femme d'un bailleur Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain qui contre la touche ne rétera pas impunie Nous allons au verset 32 Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens Celui qui veut se perdre agit de la sorte Avant Jean, avant Christ, le message là existe et le message demeure le même au temps de Christ Nous allons à Marc Lorsque Christ était arrivé Voici la même chose qu'il a souligné que Dieu est Dieu Il n'a pas changé Jésus n'est pas venu atterrer la parole de Dieu au sujet de la justice et la sainteté Marc chapitre 10 Verset 6 Marc Vous êtes j'ai un ensemble et rien ne vous sépare plus Ainsi, ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint C'était le message C'était le message à l'époque du Christ Luc 16 Verset 18 Luc 16 Verset 18 Quiconque répudie Quiconque répudie un homme et quiconque et hérode une personne élevé, un grand, un homme juste celui qui vient à l'église ou pas quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère cela veut dire que même si Philippe a répudié sa femme et Hérode maintenant l'emprise les deux ont commis l'adultère avant Christ c'était le message à l'époque de Christ c'était le message et après Christ après Christ était allé au ciel voyons ce qu'est le message cela demeure le même après Christ après que Christ est venu et rentré au ciel le message demeure le même Romain chapitre 7 verset 2 ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant mais si le mari meurt elle est dégagée de la loi si Philippe vit et Hérodias lui appartient et Hérode n'avait pas le droit de la prendre mais si le mari meurt elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari c'est après la mort seule la mort qui doit séparer marié et femme qui sont proprement licitement marié marie et le mari ne sait pas marier à une autre personne la femme ne sait pas marier à une autre personne et les deux se sont unis donc ils vont rester ensemble jusqu'à la mort verset 3 si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme elle sera appelée adultère mais si le mari meurt elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre donc c'est le message comme on voit jean quelle était sa manière de vie nous revenons à marc chapitre 6 verset 20 marc 6 et 20 car Hérode craignait jean le connaissant pour un homme juste c'était sa manière de vivre un homme juste et la grâce de dieu était dans sa vie il était devenu un homme juste un homme pardonné affranchi qui était libéré de tous péchés et ne vivaient dans aucun péché secret ou dans aucun péché connu sa vie était juste il était juste justifié il était un homme saint c'était un homme saint et hérode le protégeait et hérode regardait tous les domaines de sa vie et ses serviteurs l'informer sur l'homme là que nous voyons l'homme là et l'homme là en privé et nous voyons l'homme là personnellement nous savons que l'homme là vraiment c'est un homme que l'on a observé et lorsqu'il après l'avoir entendu il était souvent perplexe et l'écouté avait plaisir voyons voyons le témoignage de jésus sur j'ai sur jean voyons évangiles selon évangiles selon jean chapitre 5 verset 33 vous avez envoyé vers jean et il a rendu témoignage à la vérité chaque fois il rendait témoignage à la vérité 35 jean était la lampe qui brûle et qui lui est ainsi que le précateur doit être jean était une lampe qui brûle et qui lui et il est illuminé les gens il était fervent devant les gens et il se tenait pour la justice de façon ferme sans vacillé sans compromettre il était une lampe qui brûle et qui lui et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière jean était un homme saint et juste une lampe qui brûle et qui lui un témoin fidèle de christ courageux consacré il était affranchi de la tradition des pharisiens sans compromettre avec les pharisiens c'était sa manière de vie pas de compromission avec le mal pas de compromission avec la tradition pas de compromission avec la religion pécheresse pas de compromission avec la veine adoration pas de compromission avec le collège des anciens c'est-à-dire les pharisiens le mais son message est du seigneur sa manière c'est une manière de vie son motif c'est un motif dans la vie et comment comment était-il dans le ministère comment a-t-il compris l'appel de dieu sur sa vie on va aller chapitre 1 le chapitre 1 verset 18 le cas 18 et sera grand devant le seigneur et les gens et ne voient ni vins ni boissons et ni vrantes et il sera rempli du saint esprit et il retournera beaucoup des enfants d'israël au seigneur leur dieu il retournera il ramènera beaucoup des enfants d'israël au seigneur leur dieu était son style de vie sa manière de vie était son motif dans la vie il ne compromettait pas avec les pécheurs il ne devait pas amuser les pécheurs il ne devait pas manger avec les pécheurs et il devait prêcher l'évangile afin que sa parole les convaincre et soit converti verser et verser 17 16 17 il marchera devant dieu avec l'esprit et la puissance délit pour ramener les coeurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au seigneur un peuple bien disposé c'était son appel était son appel et il s'est accroché à 7 à 7 à 7 appel mathieu 20 et 1 32 son motif dans la vie mathieu 21 verset 32 voici ce que le seigneur disait de lui car jean est venu à vous dans la voie de la justice ce message accentue la justice sa vie met l'ascense sur la justice son intération accentue la justice son aspect son apparence accentue la justice car jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui mais les publicains et les prostituées ont cru en lui et quand jean parlait aux publicains aux prostituées ont cru en lui et vous qui avez vu cela vous ne vous êtes pas ensuite repenti vous les pharisiens pour croire en lui voyons jean jean chapitre 1 29 jean chapitre 1 verset 29 ouais lorsqu'il prêchait la rédemption il a su prêcher la rédemption qui venait pas le sang de l'agneau qui sera immolé étant un soutien pour les péchés et les pécheurs de ce monde jean 1 29 le lendemain il vit jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde il leur disait que vous ne pouvez pas vous sauver ouais vous devez vous repentir et vous devez croire au seigneur il est le sauveur j'ai trois j'ai chapitre 3 verset 27 j'ai trois verset 27 Jean répondit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel vous même mettez témoin que j'ai dit je ne suis pas le christ je ne suis pas le sauveur je suis précateur je suis un avant-coureur un précateur précurseur et je vous montre la voix pour être sauvé j'ai été envoyé devant avant lui et celui à qui appartient mais j'ai été envoyé devant lui celui à qui appartient l'épouse c'est l'époux mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend il prouve une grande joie à cause de la voix de l'époux aussi cette joie qui est la mienne est parfaite verset 30 il faut qu'il croisse et que je diminue il faut qu'il croisse lui christ le sauveur le seigneur le rédempteur il faut qu'il croisse et que je diminue avant de quitter ce point nous devons relever quelque chose c'est à dire point avant de quitter le premier point Hérode finalement l'a tué lorsque vous dites mais vous dites mais cela veut dire que Hérode était en mesure de mettre fin à sa vie à ses rêves à son à ses buts et à sa destinée on va aux actes acte chapitre 13 acte 13 verset 24 acte chapitre 13 verset 24 avant sa venue Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'israël il a réellement réussi à prêcher à tout le peuple d'israël et comme Jean quel est le mot qui est sur la bas et lorsque Jean a fait quoi quel est le mot qui est sur la bas si vous voulez accomplir votre ministère remplir votre ministère dimanche qui est sur la bas et lorsque Jean a achevé sa course vous allez achevé avant de quitter vous allez accomplir ce que Dieu vous a confié avant de quitter au nom de Jésus Christ il ne doit pas avoir de doute en vous regardez Jean ce qui lui était arrivé et tout ce qu'il devait faire il a tout fait avant de quitter vous allez faire tout ce que vous devez faire et lorsque Jean achevait sa course il disait je ne suis pas celui que vous pensez mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers dans mon avis Jean son message soit sa manière de vie son motif dans la vie nous allons maintenant le deuxième point Hérode Hérode sa passion vindicative après un mariage illicite nous allons à Marc chapitre 6 verset 17 marques 6 nous lisons le verset 17 quand Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodiat femme de Philippe son frère parce qu'il l'avait épousé 18 et que Jean le disait il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère verset 19 Hérodiat était irrité contre Jean et voulait le faire mourir mais elle ne le pouvait après le péché, le mal et la méchanceté sont enregistrés ici et ont été exhibés après que Jean a exhorté Hérode au sujet de leur mariage illicite au sujet de la vie mauvaise mais ce sont des gens qui se sont vendus au mal et n'avaient pas de crainte de Dieu en eux Jean a présenté le message et au lieu que Hérode tremble devant le message il a décidé que Jean soit emprisonné 1. il n'y a pas de crainte de Dieu 2. il n'y a pas de respect pour la société en fait toute la nation a pris Jean comme étant un prophète et même les pharisiens craignaient Jean ils craignaient de le toucher même lui poser la question parce que tout le monde prenait Jean comme un prophète mais Hérode, Hérodiat aussi bien que la fille d'Hérodiat n'avait pas de respect pour la société 3. il n'y avait pas de valeur placée sur la vie humaine ils ont fait ce qu'ils ont voulu et ils croyaient que Jean se tenait devant eux comme ils n'ont pas de valeur pour la vie humaine ils ont outé sa vie 4. il n'y avait pas aucune pensée face au jugement futur quel que soit le crime que quelqu'un a commis aujourd'hui cela a un jugement futur ils ne pensaient pas à cela ils n'avaient aucune pensée d'un jugement futur il n'y a aucune considération pour une bonne pensée et ils n'ont pas même une bonne pensée un bon sens pour les invités vous voyez ils n'ont pas une bonne pensée une bonne pensée pour les invités après les danses et Hérode a promis à la fille que veux-tu demande-moi tout ce que tu veux que ce soit même la moitié de mon royaume cela te sera accordé la question est que est-ce que les hommes sont les biens de Hérode ? Non Jean faisait-il partie de son royaume ? Non Christ faisait-il partie de son royaume ? Non est-ce que le pédicateur de la vérité éternelle faisait partie de son royaume ? Non et les gens qui étaient là s'ils étaient là avec un bon sens oui on aurait su que Jean ne devait pas être arrêté alors Hérode n'avait pas une bonne pensée pour avoir une bonne pensée vers les gens qui sont là Hérode et Hérodiat n'avaient pas de contrôle sur leur passion parce qu'ils n'ont pas de contrôle beaucoup de choses vont arriver vous avez mal fait quelqu'un vous a confronté même si la personne a dit ce que vous n'avez pas il faut un contrôle sur votre passion vous voyez on ne se fâchez pas et puis on agit quelque chose de sauvage de criminel parce que quelqu'un vous a confronté vous n'avez pas de conscience pour le bon il n'a pas de conscience pour le bon ou bien pour le mauvais c'est pourquoi ils ont agi de la sorte comme on voit cette session la passion vindicative de Hérode après un mariage illicite dans l'envoi à trois points dans l'envoi la passion hargneuse et vindicative de Hérode verset 21 cependant un jour propice arriva lorsque Hérode à l'anniversaire de sa naissance donna un festin à ses grands aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée la fille d'Hérode la fille d'Hérode entra dans la salle elle dansa et pleut à Hérode et à ses convives le roi dit à la jeune fille demande moi ce que tu voudras et je te le donnerai il ajouta avec serment ce que tu me demanderas je te le donnerai fût la moitié de mon royaume étant sortie elle dit à sa mère quelle maman que demanderai-je et sa mère répondit la tête de Jean Baptiste elle espérait elle attendait cette occasion l'occasion s'était présentée que je dois demander je dois demander une parcelle de terre on n'en a pas besoin je dois demander une maison on n'en a pas besoin je dois demander qu'une ville soit nommée après mon nom on n'en a pas besoin de cela je dois demander de l'or ou de l'argent pas du tout je dois demander un immeuble d'un hôpital un immeuble qui qui doit aider la société on n'en a pas besoin la seule chose dont on a besoin qu'on qu'on n'utilise qu'on n'utilisera pas qui ne sera pas utile à moi et à toi c'est la tête de Jean Baptiste vous voyez combien de loin l'animosité la haine peut aller vous voyez combien de loin la haine peut aller et comme elle est venue tout droit avec la haine avec précipitation au roi avant que le roi ne change sa pensée il a demandé que je veux je veux je veux que et elle s'en prend ça de rentrer aussitôt vers le roi et le fils elle demande je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean Baptiste le roi a tristé a tristé mais n'a pas changé a tristé mais ne s'est pas repenti a tristé mais il ne s'est pas détourné du crime a tristé mais ne s'est pas on n'est pas dissuadé parce que beaucoup de personnes quand ils voient la conséquence de ce qu'ils ont fait ils mettent ils ont mis un obstacle devant quelqu'un la personne est tombée et s'est cassé le bras la personne se voit tristé mais la personne ne se repent pas la personne se voit tristé mais la personne ne change pas la personne continue de mettre des pierres d'achoppement devant les gens quand ils ont fait quelque chose et qu'ils ont vu que la chose a blessé la vie d'une autre personne la personne se vit dans le danger et que la vie de la personne est en danger ils peuvent ils pourraient s'attrister mais cela n'apporte pas le changement certains sont comme Hérod le roi fait attrister mais à cause de ses serments et des convives ils ne voulaient pas lui faire un refus comprenez le péché un péché et le péché doit être repenti par quelqu'un si vous avez fait un serment une alliance vous avez découvert que le serment ou l'alliance est faite est mauvais est unique est détructeur est criminel et donc vous devez donc vous en repentir si vous avez fait vous avez fait un pacte vous avez fait une alliance une alliance c'est une alliance mauvaise qui vous amenera un jugement vous devez vous repentir de l'alliance là vous avez fait une promesse vous avez promis à quelqu'un que je te ferai ceci et cela vous avez découvert après tout que la promesse faite là va tourner en mal vous devez vous en repentir vous n'allez pas dire que je suis un homme de ma parole je suis une femme de ma parole j'ai découvert que la promesse faite est mauvaise il y a certains crimes cela va faire du mal à quelqu'un cela va blesser Dieu mais parce que je tiens toujours ma parole je dois toujours faire cela non vous ne devez pas le faire vous devez vous en repentir et si c'est un acte un comportement un caractère et ce qui est unique vous devez vous en repentir mais on dit ici verset 26 le roi fut attristé mais à cause de ses serments et des convives il ne voulut pas lui faire un refus il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste le garde alla décapiter Jean dans la prison numéro 1 on a vu la passion hargneuse et vindicative de Hérode Proverbe chapitre 15 verset 12 Proverbe 15 verset 12 le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne il ne va pas il ne va point vers les sages Hérode s'était irrité Hérode s'était fait blessé puisque Jean lui a révélé la vérité et à cause de la haine nourrit dans son coeur et l'occasion maintenant s'était présentée et il s'est vengé de Hérodiat la poursuite hostile d'Hérodiat deuxième point la poursuite hostile et vindicative de Hérode de Hérodiat Hérodiat nourrissait ruminait cette pensée en elle c'était un complot formaté en elle je dois faire quelque chose à Jean il a parlé il a parlé il a dénoncé mon mariage il a décrié le fait que je me sois marié à Hérode Marc chapitre 6 Marc 6 Marc chapitre 6 verset 19 Hérodiat était irrité contre Jean et voulait le faire mourir je vais vous poser une question qu'est-ce qui a amené l'irritation qu'est-ce qui a amené la colère qu'est-ce qui a amené la méchanceté qu'est-ce qui a amené et et cette chose hostile vindicative dans votre coeur contre le pécateur de la vérité pourquoi tu il veut que tu ailles au ciel pourquoi te fâches tu il veut que tu échappes à l'enfer pourquoi te fâches tu il veut que ta vie plaise à Dieu pourquoi tu il t'enseigne à te détourner du mal pourquoi tu es comme hérodiat répand toi c'est toi qui doit te répandir la vérité est la vérité et la vérité était là avant que tu ne sois née et la vérité va demeurer après ton départ la vérité est durable c'est éternel et c'est éternel et hérodiat était irrité contre Jean et voulait le faire mourir pourquoi qu'est-ce qui ne va pas pourquoi tu prends cela si sérieux tu voudrais le tuer il a un militaire à tout Israël et tu voulais le tuer et empêcher ce ministère d'atteindre toute la nation pourquoi à cause d'un mariage illicite pourquoi à cause d'être mis en garde d'être averti à cause du fait qu'il essaie de te sauver de la perdition du jugement éternel hérode hérodiat hérodiat était irrité contre Jean et voulait le faire mourir mais elle ne le pouvait ils ne le pourront pas ils ne seront pas en mesure de vous toucher jusqu'à ce que votre heure sonne personne ne touchera votre vie au nom de jésus christ elle ne le pouvait elle ne le pouvait elle ne le pouvait elle ne le pouvait allons aux roumains roumains 14 roumains chapitre 14 verset 12 ainsi chacun de nous rendra compte à dieu pour lui-même quels soient ceux qui vous hérite chacun de nous rendra compte à dieu pour lui-même vous vachez contre Jean vous héritez contre le prédicateur de justice vous héritez contre le prédicateur qui souligne la justice à la repentance afin que vous soyez sauvés ainsi chacun de nous rendra compte à dieu pour lui-même ecclésiaste chapitre 12 verset 14 ecclésiaste 12 verset 16 ecclésiaste 12 verset 16 car Dieu amènera amènera toute oeuvre en jugement toute oeuvre de colère toute action de haine toute action d'hostilité toute action de complot tout acte de moquerie à cause de la réprimande car Dieu amènera toute oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché de tout complot caché de tout projet clandestin de au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal Job 31 Job 31 verset 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 31 verset 14 verset qu'ai-je à faire quand Dieu se lève qu'ai-je à répondre quand il châtie celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé Hérudia faut en penser oui tu t'irrite tu veux détruire une autre personne celui qui te donne le souffle celui qui t'a créé celui qui te garde en vie celui qui 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 garde l'autre vivant celui qui te donne la vie celui qui donne la vie qui garde la personne en vie comme tu estimes ta vie estime et valorise la vie des autres celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé le même Dieu ne nous l'a-t-il pas formé dans le sein maternel nous retournons à Marc chapitre 6 verset 22 Marc 6 verset 22 alors nous allons voir ici une perversion horrible et perversive nous avons parlé verset 22 verset 22 la fille d'hérodiat entre dans la salle Elle dansa et plus à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment la fille Hérode et lui dit, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Maman, telle mère, telle fille, telle fille et telle mère. » Et elles ont partagé la haine, l'hostilité. Elle est devenue une personnalité horrible elle-même. Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderais-je ? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste, pas de question. » Pourquoi tu vas demander cela ? N'est-ce pas tuer quelqu'un ? N'est-ce pas un homicide ? N'aura-t-il pas un jugement ? N'aura-t-il pas de conséquences ? Elle s'empressa de rentrer sa pensée sans ruminer sur cela, sans réfléchir sur cela, sans aucun sentiment pour la vie humaine, pour la douleur. « Que prouvera Jean ? » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Elle avait la perversion. Elle avait le mal. Elle avait un cœur corrompu. Jérémie 18. Les jeunes hommes, comprenez. Les jeunes gens, comprenez. Tout ce que vous faites sera examiné par Dieu. Si c'est le mal, le jugement va suivre. Le jugement vient sur tout le monde, jeune ou vieux. Jérémie 18. Verset 13. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations qui n'ont jamais entendu pareille chose. La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. D'horribles excès. Quelque chose qui ne doit pas être fait. La maman a enseigné à l'enfant et l'enfant l'a exécuté. Quelque chose de très horrible. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. 14. Ton cœur sera-t-il ferme ? Tes mains auront-elles de la force dans le jour où j'agirai contre toi, Hérode, Hérodias et leurs filles ? Lorsque le jour du jugement viendra, Lorsque le jour du jugement se présentera, Lorsque tous les péchés, les mauvaises choses qu'ils auront faits seront demandées ? Ton cœur sera-t-il ferme ? Tes mains auront-elles de la force dans le jour où j'agirai contre toi ? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Le jugement vient. Tous seront là. Et la seule échappatoire, c'est de s'en détourner et se repentir maintenant. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quiconque persiste, persévère dans le péché, sans penser au jour de ce repenti, la fin finale viendra et le jugement frappera. Esaïe 13. Verset 9. Esaïe 13. Verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et de dente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Verset 11. Je punirai le monde pour sa malice. Hérode, Hérodiat, la fille d'Hérodiat et tous ceux qui continuent dans le mal sans se repentir, qui désirent mieux tuer le précauteur de la justice que de se repentir. Légiment vient, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des rotins et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Verset 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Ecclésiastes, chapitre 11, verset 9. Ecclésiastes, chapitre 11. Ecclésiastes, chapitre 12, verset 1. « Jeune homme, réjouis-toi, jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que ce soit ce que tu fais, tu veux danser, tu veux célébrer, tu veux faire des détours, quelles soient les choses mauvaises que tu veux faire comme les jeunes hommes. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le jour du jugement vient. Seuls ceux qui se repentent échapperont au jugement de Dieu. Le jour du jugement vient et viendra si tôt. Nous retournons à Marc, chapitre 6, verset 3 maintenant. La place se l'est révélée par notre Créateur éternel. Voyons Marc, chapitre 6, verset 29. Les disciples de Jean ayant appris cela. Ils ont appris la décapitation de Jean et vint reprendre son corps et le mis dans un sépulcre. Allons à Matthieu, chapitre 14, verset 12. Matthieu, chapitre 14, verset 12. Les disciples de Jean vint prendre son corps et l'ensevelir. Vous comprenez ? Et ils ont creusé la terre et ils ont enseveli le corps dans la terre. Et il a l'air de l'annoncer à Jésus. Pensez-y. L'ensevelissement, l'inhumation qui a lieu après la mort. Pourquoi le corps était déposé sous le sol ? Les scientifiques nous ont dit ce que la Bible nous a aussi dit. Les 16 éléments dans le corps se trouvent sous le sol. Et la majeure partie du corps de l'homme n'est que poussière et eau. Donc, lorsque le corps est mort, c'est poussière, et que cela retourne à la poussière, alors d'où cela est provenu ? Nous allons à Ecclésiastes 12. Ecclésiastes, chapitre 12, verset 9. Avant, que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, c'est le corps. C'est enseveli. Cela retourne à eau, à la poussière. Mais l'homme a une âme. L'homme a un esprit. Voici la dernière partie. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit n'est pas enseveli. L'âme n'est pas enseveli. Mais c'est le corps qui était enseveli. Et l'esprit retourne à Dieu. Verset 16. Car Dieu amènera toutes choses en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Ecclésiastes 3. Ecclésiastes, chapitre 3, verset 21. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut ? Quand un homme meurt, le corps va en bas, mais l'esprit monte en haut. Et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre, cela veut dire que l'animal, le chien, la chèvre, la poule, quand il meurt, le corps tourne en haut et ira en bas. Mais quant à l'homme, qui a l'esprit de l'homme en lui, l'esprit de Dieu en lui monte en haut. Nous allons à Job. Le corps va au tombeau. L'esprit va vers le Seigneur. Job 34. Verset 14. Job 34. Job 34, 14. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle. Et quand il dit, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, tout est cher, périrait soudain. Et l'homme rentrerait dans la poussière. Le corps va retourner à la poussière, mais l'esprit retournera au Seigneur. Acte des apôtres. chapitre 7. Verset 59. L'esprit monte vers le Seigneur, mais le corps descend en bas sous le sol. Acte 7, 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il a regardé en haut et il a vu Jésus se tenir de bois en haut et que reçois mon esprit. Son esprit a monté et son corps. chapitre 8, verset 2. Chapitre 8, verset 2. Il y a eu ce jour-là, et le corps était pris et s'est enseveli, mais l'esprit est enseveli, mais l'esprit a monté vers Dieu. Hébreu, chapitre 9, verset 7. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, le corps ira dans le sépulcre. Après cela, le jugement, l'âme ira vers Dieu. Il y aura le jugement. Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12, verset 2 et 3. Daniel, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Si quelqu'un meurt, le corps retourne à la terre. C'est comme quelqu'un qui dort. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Y a-t-il un âmeur de l'église ? Jean-Baptiste a enseigné la justice à la multitude. Et brûlera à toujours et à perpétuité. Hérode. Hérodias et la fille d'Hérodias étaient mauvais, étaient méchants, étaient enhumés après la mort. Et vont se réveiller pour la honte éternelle. Je prie que cela ne soit pas votre portion au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Verset 11. Apocalypse chapitre 20. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. Le grand et Hérode, la grande Hérodias, la petite fuite, se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre furent ouverts, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugées selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quelqu'un meurt maintenant. Le corps va à la terre. Si c'est un pécheur, l'âme va en affaire. Mais le jour de la résurrection, le corps va se réveiller, va ressusciter, va se réveiller du tombeau. Et l'esprit qui est là, là où il souffre, va se joindre au corps. L'esprit et l'âme vont se joindre au corps, ce qui sera l'homme entier, et seront jugés. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Et la mère et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. C'est la deuxième étape. C'est le deuxième niveau de mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit. Dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Je prie que cela ne soit pas votre portion. Mais vous devez naître de nouveau. Si cela ne sera pas votre portion, vous devez vous détruire du péché. Venir croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous êtes compromettant au bureau, si vous êtes compromettant à la maison, vous êtes compromettant partout, vous ne pouvez pas vous tenir pour la vérité. Vous ne pouvez pas vous tenir pour votre salut. Vous vous rétrogradez à tout moment. Maintenant, vous êtes maintenant un corrupteur des autres. Le jour final viendra. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont des vainqueurs, ceux qui demeurent jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le ciel est leur portion. Le ciel est votre but. Moi, je serai au ciel. Nous serons là ensemble au nom de Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. « Que celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Vous serez là. Il est allé préparer une place pour vous. Je prie que vous ne ratiez pas la place là. Si vous avez fait quelque chose de mauvais, l'esprit de Dieu vous parle. Vous ne savez pas quand Christ viendra, quand vous allez quitter la terre. Vous avez l'occasion de vous repentir cette nuit. De vous repentir. Croire au Seigneur Jésus-Christ et vos péchés seront pardonnés. Il vous donnera la puissance, le pouvoir d'aller, de ne plus pécher. Lorsque le jour final viendra, Dieu merci, nous serons au ciel ensemble au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous de vous maintenant et parlons au Seigneur en prière. Nous devons amener tout ce que nous avons appris au Seigneur en prière. Ne serons pas des auditeurs oublieux. Le Seigneur a parlé et il t'aime. Il ne veut pas que tu périsses. Vous n'allez pas périr. Re la bouche et parlez au Seigneur.